Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur comment développer ces dons de médium. A tout de suite ! Alors, comment développer aujourd'hui mes dons de médium, mes dons, mes aptitudes, mes capacités si vous préférez ces mots-là ? Tout simplement, dans un premier temps, c'est intéressant de d'abord savoir qui nous sommes réellement et quelles sont nos capacités. Alors pour savoir ça, simplement dans vos cinq sens, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà me répondre à cette question ? Quel sens est le plus développé chez vous ? Et là je vous parle vraiment de votre sens physique. Est-ce que vous avez une très très bonne vue ? Est-ce que vous avez une très très bonne ouïe ? Vous ressentez, vous sentez très fort les odeurs. Moi je sais qu'aujourd'hui, j'ai toujours eu une vue, voilà, je peux voir de très loin, je peux vraiment, j'entends les tout tout petits bruits infimes aussi. Au niveau des odeurs, je capte très très fort les odeurs. Je sais que mes sens sont très sensibles, on va dire ça comme ça. Donc déjà, on a cette possibilité de se dire que dans la prolongation de ces sens physiques, il y a ces sens subtils. Donc clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. Moi je sais que je ressens aussi très très fort dans mon corps, donc il y a aussi cette possibilité de ressentir les autres, les émotions. Qu'est-ce qu'ils ont exactement ? Je sais qu'avec mon corps, je peux vraiment me mettre en effet miroir et ressentir une partie de leurs maux. Ensuite, donc, là c'est simplement se connaître. Aujourd'hui, au niveau de mes cinq sens physiques, lesquels sont les plus développés ? Et dites-vous que de manière, si vous faites une prolongation du subtil, il y a une grande chance que c'est vers là que vous allez développer vos aptitudes. Alors certains vont me dire, je vous entends déjà, oui mais non, parce que tu sais, j'ai une bonne vue, pourtant je ne vois rien au niveau subtil, je n'ai pas ce don-là. Deuxièmement, simplement, exercez-vous encore et encore. Parce que maintenant, l'objectif aujourd'hui, c'est de pratiquer un maximum, c'est de développer vos capacités. Et pour ça, on a besoin de le pratiquer dans son corps, c'est-à-dire d'aller apprendre à se connaître. Comment moi je fonctionne aujourd'hui ? C'est ça les questions que vous allez vous poser. Comment ça fonctionne pour moi ? Parce que que ce soit pour moi, pour un tel ou telle personne, on a toutes et tous une façon de fonctionner qui est différente. Et c'est OK. Donc, ne demandez pas à une copine comment elle voit ou comment elle perçoit les choses, parce qu'elle a sa façon à elle et en plus, ce que vous allez faire, vous allez valider le fait qu'elle, elle perçoit comme ça et que vous ne le percevez pas. Donc, ça ne marche pas pour vous et que vous n'êtes peut-être pas médium. Et vous allez de nouveau refermer cette porte. Donc, deuxièmement, c'est aller pratiquer, pratiquer, pratiquer. Faites des exercices simples. Posez-vous des questions. Et au début, c'est très simple. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui exercent, moi, j'avais pas mal fait ça, des cartes. On va simplement, il y a cinq cartes. Il y en a où c'est un plus, il y en a où c'est un carré, il y en a où c'est des vagues. C'est le zéneur, je crois qu'on appelle ça. Et on cache les cartes et on regarde un petit peu si on a bien vu quels des cinq symboles. Et très, très souvent, on rate parce qu'on est tellement dans l'attente, dans le résultat, qu'on se dit, en fait, je suis nulle, je ne capte rien du tout. On n'est pas dans la bonne posture à ce moment-là. Donc, testez-vous de manière autre. C'est-à-dire, quand vous avez une sensation sur quelqu'un, voilà. Si vous avez une possibilité de voir une amie qui vous dit, est-ce qu'on peut se parler aujourd'hui parce que, voilà, je ne vais pas bien. C'est à ce moment-là, simplement, aller s'exercer. Si vous vous arrêtez dix minutes avant d'aller voir cette amie, qu'est-ce qu'elle a ? C'est vous vous posez, vous prenez un bique et une feuille et vous allez noter tout ce qui vous vient. Notez un maximum, même si vous sentez que c'est bête, mais non, je m'invente des histoires, j'imagine. Simplement, notez ces choses-là, OK ? Donc, vous notez, je sens qu'elle est triste, je sens qu'elle ne va pas bien. Regardez un petit peu, fermez les yeux aussi, simplement pour revenir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce que ce sont des mots ? À l'intérieur de vous, vous voyez des mots, des flashs, des sensations, des ressentis, une impression. Et notez un maximum de choses. Vous allez voir ensuite cette amie et regardez s'il y a des similitudes dans votre ressenti. Et vous allez me dire, c'est fou, j'avais ressenti ça, je n'avais pas compris pourquoi, mais effectivement, elle m'a parlé de ça. Et vous allez voir qu'il y a une grande partie des choses qui vont être confirmées à ce moment-là. Donc, un, quels sont les sens chez vous qui sont les plus développés au niveau physique ? Pour venir tout doucement, venir faire un lien avec le subtil. Ensuite, quand vous, par exemple, vous avez une bonne vue, il y a sûrement de la clairvoyance, OK ? Deuxièmement, pratiquer cette clairvoyance, que ce soit avec quelqu'un, une sensation. Peut-être dans votre journée, posez-vous des questions. Allez voir comment elles sont les énergies de la journée et quelles sensations avez-vous ? Ah, mais j'ai cette sensation que je vais rencontrer quelqu'un, je vais faire une, voilà, je vais avoir un échange sur telle question. Notez tout ça. Et en fin de journée, vous faites le bilan, OK ? Donc, pratiquez, 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 pratiquez. Troisièmement, la méditation. Ouais. Revenir à l'intérieur de vous, faire le silence, par la respiration, pratiquer 10 minutes la première fois, pas plus. Parce que je sais que tout le monde n'a pas cette capacité de patience, on n'a pas l'habitude de méditer et c'est OK aussi. Mais simplement, prenez quelques respirations en conscience. Dans un premier temps, vous vous vocalisez sur votre respiration. Vous inspirez. Et vous expirez. Et vous allez plonger à l'intérieur de vous, vraiment pour aller voir un petit peu votre état intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez ? Que ce soit dans vos épaules, comment elles sont ? Est-ce qu'elles sont tendues, crispées ou justement détendues ? Au niveau de votre cœur, comment est mon cœur ? Est-ce qu'il est ouvert, fermé ? Posez-vous quelques questions simplement pour ressentir, pour apprendre surtout comment vous fonctionnez. Simplement pour apprendre à vous connaître, autrement que par le physique. On va être plus dans le subtil. Allez regarder votre ventre, votre bas-ventre, vos jambes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez ressentir les petites racines qui sortent de vos pieds ? Est-ce que vous êtes ancré ou peut-être un peu plus la tête dans les étoiles ? Est-ce que vous ressentez les picotements ? Ah oui, je ressens des picotements, c'est étonnant, je n'avais jamais ressenti ça. Et si vous ne ressentez rien, faites-le debout. Vous allez voir qu'il y a plus de sensations. Ok. Apprenez à vous connaître. Allez plonger à l'intérieur de vous. Allez voir ces différentes sensations. Et même parfois, vous allez avoir un peu peur. Ouh là, c'est bizarre, j'ai un peu de temps que je flotte. Je sens des espasmes dans mon corps. C'est bizarre, mon corps a envie de me parler à l'intérieur. Je sens que mon ventre est noué. Je sens que je ne digère pas des choses. Ok. Et puis, vous vous posez juste après, avec une feuille de nouveau et un pic. Notez ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce qui est venu ? Ah, je ne digère pas certaines choses. Et observez la vie. Soyez vigilant à ce qui vous entoure, parce que les réponses vont venir autour de vous. Et ce sera à ce moment-là de se poser, de se dire, Ok, génial. Vous faites des liens entre ce que vous avez ressenti et à l'extérieur, comment les choses sont venues à vous. On ne va pas plus loin aujourd'hui. Essayez d'abord ces trois choses-là. Notez en commentaire ici en dessous. Venez retourner un petit peu. Moi, je viendrai vous répondre en vidéo par rapport à ce que vous avez ressenti, perçu, un pas à la fois. Et n'hésitez pas à vous inscrire si vous désirez être accompagné dans cette voie-là, de révéler vos capacités. Prochaine cohorte, en septembre, fin septembre, je démarrerai. Et si vous êtes préinscrit, vous aurez l'information avant tout le monde, parce que je vais limiter les groupes. Donc, ça, c'est important pour moi aussi. Je vous souhaite une belle journée et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501